Le poste de santé de Tivaon Pelle vit des moments difficiles. La structure sanitaire n'a pas assez de lits pour les femmes qui viennent y accoucher et le logement pour le personnel n'est pas approprié pour une offre de services de qualité. Le problème du poste c'est qu'on a besoin de matelas, des matelas haussés pour la maternité, et pour la médecine. Donc le matériel médical on est en train de jongler. On a un problème de logement aussi. Donc depuis tout le temps on est en train de voir ce qu'on peut faire pour ça. Mais l'ICP n'est pas logé, la sage-femme aussi le logement n'est pas bien adapté. Donc on a un problème de logement, mais surtout on a un problème de matelas pour la maternité et pour la médecine. Le poste de santé de la cité Apix n'est pas plus vernis que celui de Tivaon Pelle. Ce dernier attend toujours des recettes pour pouvoir survivre. Actuellement on est confronté à d'énormes problèmes. Parce que pour payer les ASC, on a juste besoin des recettes de tickets pour payer les ASC. Donc on voit que les charges sont plus lourdes que les recettes qu'on gagne manuellement. Donc c'est des problèmes. Au niveau du poste de santé, les ASC sont payés par le poste. Donc il n'y a aucun agent qui a un contrat lié avec la mairie de Tivaon Pelle Niaga. Donc on lance un appel à tous les acteurs de développement. Ces manquements ont été soulevés lors d'une remise de dons aux différents postes de santé de Tivaon Pelle au profit des femmes qui y accouchent. Une initiative du mouvement Mon Pays, Mon Avenir d'Ebrahima Sissoko. On avait prévu de faire une journée de dons pour toutes les femmes qui ont accouché ou bien qui vont mettre au monde bientôt. Donc avec l'aide du président, on a essayé d'organiser un tout petit peu. On a essayé de mettre en place quelques dons. Et passer dans les postes de santé à PIX, Tuaon Pelle et Sokabek pour donner notre contribution aux femmes vu qu'on est au mois de mars. Et qui dit mois de mars dit mois de la femme. On essaye de donner notre contribution au président. En fait, le mouvement est un mouvement de développement. Et qui dit développement, je pense que le développement doit être... On doit appuyer la santé et l'éducation. Donc actuellement, la santé est quelque chose de vraiment primordial. Et actuellement, vu le contexte d'un pays, on s'est dit pourquoi ne pas s'appuyer sur la santé pour faire passer le mouvement, le message, mais aussi aider les autres. Le mouvement de l'entité du MAKLA, nous sommes les Amazones, nous avons pris la cause de la cause de la famille et de les enfants. Voilà, donc nous oeuvrons pour la cause des femmes et des enfants. Un geste salué par les responsables des structures de santé de la cité Sokabek, à PIX et de Tivaon Pelle. Le don est composé de bouteilles d'eau de javel, de savon, de céréales et de couches pour les bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada